bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour Zach Arolib 36ème épisode de cette saison je suis ravi de vous retrouver c'est le deuxième que je fais aujourd'hui en live et vous êtes toujours aussi nombreux dans le chat donc c'est vraiment très agréable de vous avoir avec moi nous étions il y a quelques minutes pour ce 35ème épisode avec les amis de chez Retake des comédiens de doublage qui ont une chaîne YouTube et qui font des choses très intéressantes et on casse complètement là où on était pour passer à quelques quelque chose de totalement différent nous allons retourner dans un domaine un peu plus sportif avec quelqu'un qui a une pratique avec beaucoup de réussite dans son domaine et qui a un petit peu de hype vous étiez très content de savoir qu'il allait passer il arrivait un peu en retard voilà on va dire les choses ça m'a arrangé parce que nous sommes aujourd'hui avec monsieur Abdoul Abdouragimov le Lazy King comment vas-tu ? Bonjour monsieur Sam comme tout le monde je vais très bien merci à Zach de m'avoir invité merci à tous mes fans qui sont là derrière moi merci beaucoup ça va Abdoul t'as la forme ? ça va très bien merci tu vas bien ? t'as passé un beau week-end ? oui tranquille comme d'habitude à la maison à la maison tranquille t'avais quoi ? tu t'es entraîné un petit peu ? t'avais des choses à faire physiquement ? je me suis entraîné après le week-end il y a aussi le cours des enfants du coup j'ai amené mon petit cours des enfants ça passe bien la journée ah c'est bien ça s'achète t'es père de famille ? oui magnifique il a quel âge il s'est pas indiscreté ? 5 ans 5 ans ? magnifique ça fait plaisir je suis très content de te recevoir parce que j'ai pu mettre un petit peu mon nez dans le MMA cette saison donc j'avais eu Cyril pour ouvrir la saison j'ai eu Salah Haddine il n'y a pas longtemps j'ai toi aujourd'hui donc je suis trop content parce que j'ai des gens qui ont des parcours différents qui sont dans des ligues différentes qui font des choses différentes donc c'est super et j'ai envie d'en profiter pour un petit peu en connaître un petit peu plus de toi discuter un peu de ta pratique de ce que tu fais et même de ton histoire donc je vais commencer je vais te demander de te présenter qui es-tu ? d'où est-ce que tu viens ? et qu'est-ce que tu as fait à l'école ? quel a été ton parcours scolaire ? ouais moi je m'appelle Abdur Abdur Agimov aussi connu au nom de Lazy King le roi paroceux je suis né au Daguestan Nijin Jengoutai c'est un petit village vraiment un village tu vois il n'y a pas de béton tout ça ouais et après je suis allé un peu en Allemagne d'accord quand j'étais déjà adolescent après on est retourné et après je suis revenu en France à l'âge de 13-14 ans en 2009 d'accord et du coup depuis je suis en Europe et quand j'étais petit ma vie c'était normale une enfance un peu normale et anormale en même temps parce que nous on voyageait un peu beaucoup on bougeait un peu droite à gauche parce qu'on n'avait pas une maison à nous ok propriétaire ou voilà une maison stable d'accord on bougeait ici droite à gauche et après voilà on est venu en Europe pareil au début ça bouge beaucoup du coup c'est une vie de voyage quoi c'était quoi ? c'était selon le travail ? selon les opportunités ? selon les volontés ? c'était quoi qui ? c'était un peu de tout on va dire un peu de problème travail opportunité un peu de tout on va dire je comprends et du coup j'étais un peu souvent seul je me sentais seul parce que j'arrivais pas j'avais pas le temps même de se faire des amis du coup je me sentais un peu seul mais je me retrouvais à la maison on regarde la télé à l'époque il n'y avait pas internet je regardais beaucoup la télé les trucs d'histoire de commentation je me retrouvais là-bas quoi donc j'aimais bien l'histoire et après petit à petit j'ai avancé comme ça je regardais des films au début j'ai vu les films de boxe Rocky Balbo et Jean-Claude Van Damme voilà les classiques et du coup ça m'a donné envie je voulais faire la boxe dans ma tête déjà quand j'étais petit et des fois ça me motivait à la maison dans la chambre je mettais un sac lourd tout ça je m'entraînais les trucs que je vois à la télé j'essayais de répéter de les reproduire un petit peu oui mais j'ai jamais fait vraiment je ne suis pas allé donner ça parce que voilà j'avais pas des amis donc il n'y avait personne qui me disait viens on va à la salle du coup je ne suis pas tout seul je n'osais pas et du coup un jour en France quand j'avais 16 ans il y a un cousin qui était là aussi il allait déjà à la lutte il m'a dit un jour tu veux venir avec moi viens on y va après j'ai dit vas-y je vais aller et avant d'aller je ne connaissais pas bien la lutte libre parce que je voyais les films de boxe ouais et du coup je voyais un peu vite fait sur internet et je n'aimais pas trop l'atmosphère était grise un peu dans la lutte en compétition ce n'est pas très médiatisé la lutte ouais bien sûr du coup je me disais ah oui c'est pas ouf ça ne m'attirait pas trop mais une fois essayé je ne sais pas j'ai tout de suite aimé et en plus j'arrivais en fait j'avais déjà des aptitudes un peu bien alhamdoulilah c'est grâce à Allah donc j'aimais bien ça marchait bien du coup depuis je n'ai pas arrêté je m'entraînais après on m'a dit il y a une compétition on y va je suis allé je fais podium je gagne je suis content après on revient on s'entraîne c'était comme ça presque tous les mois j'ai eu des compétitions bam bam on s'entraîne jusqu'à l'âge de 18-19 ans ça s'est arrêté parce que en France si tu n'as pas une nationalité française je ne pouvais pas participer au champion de France du coup à part 18 ans ça a baissé du coup je dois trouver quelque chose tu as fait quoi tu as fait les démarches peut-être je n'ai pas trop essayé parce qu'au début j'étais déjà démarche juste pour être régularisé stablement qu'au quart de séjour au début après une fois ça la vie avance tu n'en penses pas parce que c'est une procédure un peu difficile quand même il faut produire beaucoup de papier par là du coup pour l'instant je n'ai pas trop pensé ça traînait en plus je suis le roi paresseux donc c'est pas le truc paresseux plus administratif voilà c'est un peu galère ça colle pas de ouf au début quand j'étais jeune je m'accrochais encore je faisais des trucs administratifs parce que j'étais obligé à la maison c'était moi qui comprenais la langue et du coup je faisais un peu tout pour mes parents ouais bien sûr mais après avec l'âge une fois marié tout ça je me suis laissé aller on va dire tu vois donc j'ai profité un peu et du coup voilà à l'âge de 18-19 ans la lutte baisse je peux pas participer au championnat parce que je voulais faire la compétition si tu peux plus faire de compétition c'est logique juste avec les entraînements tu peux pas le maintenir au niveau qu'est-ce que je peux faire on a regardé droite à gauche il y avait le grappling et le JGB juste brésilien ça commençait à monter en France et il y avait un club Beto Ramos aujourd'hui mon coach de JGB c'était lui je suis allé une fois j'ai essayé pareil avant d'aller j'aimais pas je me disais c'est quoi ça avec les kimonos tout ça la lutte c'est meilleur je sais pas dans la lutte on a tous la mentalité c'est nous les meilleurs les lutteurs ils ont ça cette mentalité là du coup je suis allé avec cette mentalité mais j'ai aimé c'était pas facile mais j'ai aimé pareil après pareil la même histoire je montrais il y a une compétition ok on y va 3 mois direct après avoir commencé le JGB je suis allé champion d'Europe c'est comme un champion mondial parce que c'est ouvert à tout le monde tous les pays c'est en Europe mais il y a un chinois ou un Etats-Unis tout le monde peut venir attends mais 3 mois ok je capte donc un champion européen où il peut y avoir comme tu as dit un mec de Chine un mec des USA mais 3 mois pour arriver au championnat d'Europe ça a bien marché parce que mon coach il a vu que j'avais du potentiel et je suis allé du coup il m'a donné la ceinture bleue et en ceinture bleue du coup je fais 3ème au podium du coup j'étais très content parce que voilà pour 3 mois de pratique c'est magnifique quoi tu viens tu rentres direct avec les pros on va dire du coup voilà après je fais GGB pareil presque tous les mois compète compète après à un moment il y a moins de compète ça commence à stagner et j'ai découvert le MMA pareil avant de pratiquer j'avais vu déjà à la télé vite fait j'ai pratiqué à la salle de GGB on mettait les gants on faisait des sparrings quoi et puis je sais pas j'ai aimé j'ai pris goût je me suis dit j'aimerais essayer un jour j'aimerais essayer un jour souvent quand je regarde à la télé même quand il y avait mon père en match de combat de MMA et je me disais ah oui moi je peux faire ça je vais faire ça mon père il dit tu vas rien faire toi il t'a mis au défi ça m'a chauffé encore plus j'ai dit ah oui maintenant si je peux faire et du coup comme ça je me dis allez je me lance je dis Kaji Murad Ismailov mon ancien coach en boxe et je dis parce que lui il avait déjà des connexions avec son frère Shamil Ismailov qui est champion de France en boxe anglaise il a fait des MMA aussi du coup il avait des relations avec Hatch tout ça et il m'a fait un combat du coup au Contenders il fallait faire deux combats dans la nuit dans la soirée dans la soirée et du coup vu que je suis déjà motivé je suis chaud je voulais faire et je dis vas-y on va le faire il me dit quel poids je le fais parce que je pesais 84-5 kilos ok et il me dit 77 je te conseille parce que voilà pour perdre un peu de poids cutting et remonter après parce que les autres ils vont être lourds moi je disais 84 parce que je voulais pas faire le cutting en lutte en lutte je faisais pas de cutting en lutte pareil bah oui je faisais pas j'étais habité au combat avec le lourd un peu je me disais non j'ai la flemme il me disait si quand même après je fais confiance je vais faire 77 et du coup pareil j'ai jamais fait cutting moi comment je vais faire c'est aussi c'était toute une aventure du coup je demande droite à gauche et les gens ils disent le truc classique quoi on lève du sel on lève du pain on lève tout quoi tu vois j'ai essayé un deux jours j'ai craqué laisse tomber j'ai essayé et au bout du deuxième jour j'ouvre le frigo je vois une saucisse bien tu vois ça sent bon je me dis laisse tomber il a vu un cachir il a craqué il a vu un cachir de la vache qui risse et après j'ai commencé à manger ah ouais c'est magnifique après c'est parti laisse tomber je suis dégoûté après du coup je continue à chercher t'as raté la pesée du coup mais non parce que je continue à chercher je fais mes recherches sur internet du coup et je vois un mec il a écrit un article j'ai perdu 10 kilos en une journée et du coup je me dis ah ouais ça c'est pour moi tu vois du coup j'ai lu je regardais ces techniques et je veux voilà en même temps je partage les techniques pour ceux qui veulent un jour essayer il disait il s'habillait chaud déjà pour commencer donc il perd de l'eau des trucs chauds tu vois le vélo comme ça en même temps elliptique elliptique il fait ça pendant presque une heure après il l'enlève il aurait combien perdu au début il dit ça perd pas beaucoup 500 grammes ou un peu moins même des fois au début ça chauffe le corps tu vois ça s'active deuxième fois pareil il s'habille il fait la même chose il perd un peu plus 700 800 plus ou moins après il s'habille encore il fait encore et si au bout de ça parce que ça fatigue quand même n'est-ce pas tu perds de l'eau en plus tu bouges il disait il y a une astuce il mangeait des dates un peu une date et du café parce que ça donne l'énergie et le café ça fait en plus ça développe pour brûler encore plus de calories donc c'est un effet comme ça et les dates ça donne l'énergie un peu de sucre pour continuer à faire l'effort physique ok du coup il faisait ça et après il refaisait et quand il est fatigué il dit il a fait le bain chaud baignoire rempli d'eau chaude vraiment chaud presque brûlé et du coup il rentre dedans Abdoul t'avais dit juste avant une phrase sans doute un peu innocente si vous voulez essayer ça n'essayez pas ça par contre c'est dangereux c'est les professionnels ne faites surtout pas ça j'ai oublié de mentionner oui c'est pour les professionnels bien sûr vraiment quand t'as dit si vous voulez essayer déjà j'étais oh là attention t'as vu ce que t'es en train de décrire par contre t'es mort après t'es mort ne faites surtout pas ça du coup je continue ils rentrent dans la baignoire l'eau chaude 10-15 minutes tu sors pareil tu te pèses au début c'est pas encore beaucoup parce que pareil le premier après deuxième ça fait un peu plus troisième après s'il faut tu fais s'il ne faut pas tu arrêtes et moi je fais ça pareil chez moi du coup je me dis ok il est 20h du soir et on va sortir demain matin à 16h 16h 6h on prend la route pour Paris c'est à Paris la PZ qui est à midi 14h ok du coup je me dis ok il est 20h je commence je m'habille chaud à la maison il y a mes petits frères mon petit frère ma petite soeur du coup je fais la bagarre avec eux en même temps je bouge parce que j'ai pas de vélo elliptique tout ça du coup je fais je fais 2-3 fois après je suis fatigué déjà je me suis allé je vais faire baignoire et j'étais 85 à 20h du coup je fais le baignoire pareil c'est difficile de se lever j'ai besoin un peu d'aide je me lève un peu je suis mort par terre comme ça c'est un miracle ton truc je me pèse après je refais après c'est bon il est minuit quelque chose je suis au poids 77 et je me dis ok c'est bon on a fait 8 kilos tu as perdu tout le reste en 4 heures 8 kilos en 4-5 heures comme ça du coup c'est bon je me suis couché mort je fais un peu vite fait dormir tu dors pas trop en fait tu dors tu dors pas le matin je me réveille je suis comme un zombie je suis là tu vois habillé bonnet mes yeux rentrés je vais au rendez-vous tu vois après on y va à Paris on prend la route on est là-bas je suis pas bien je suis comme ça comme un zombie on dirait j'ai dégoûté de la vie bah oui tu n'existes pas tu te rends compte ce que tu as fait subir à ton corps du coup ils m'ont pris une photo en plus j'étais très moche après parce que déjà je suis comme ça j'ai mis un bonnet mes cheveux comme ça courts du coup ça collait sur internet les photos sont pour soi hyper moches du coup voilà je fais le PC j'ai réussi après on a eu chef lunch histoire de rembourrer un peu ça après on a mangé bien on était contents t'as repris combien t'as repris 8 kilos 10 kilos ah ouais j'ai pris presque tout on va dire 83 au moins on a monté 2 ok ah par contre c'est un sentiment vraiment tu peux pas l'expliquer parce que tu le sens pas mais en fait c'est drôle Abdul parce que genre il y a des gens ils vont préférer un effort lissé dans le temps mais un effort quand même toi non toi ça te fait chier ça toi t'as préféré la brique en 24 heures ouais ouais truc toi ça t'as parlé franchement parce que moi j'ai vu la diète j'ai essayé la diète extrême ouais c'est galère c'est difficile bah oui je préfère souffrir un jour bien après je suis bon ça fume alors le Dagestan c'est une région de Russie que beaucoup connaissent notamment grâce aux combattants qui en sont sortis etc mais très peu de personnes savent à quoi ça ressemble comment est la ville là-bas c'est quoi un peu la culture parle-nous un peu de cette région est-ce que t'y retournes de temps en temps je suis pas encore retourné j'aimerais aller bientôt en fait c'est une république dans la Russie c'est une république d'Aristain on l'appelle il a son propre président un peu on va dire il a son président mais le vrai président c'est Poutine de toute la Russie et celui qui contrôle un peu tout là-bas bah tout il contrôle tout et la vie là-bas elle est un peu un peu difficile plus rude du coup les gens ils sont un peu obligés d'être un peu rude aussi du coup les gens c'est pas comme ici ici c'est plus doux même les Daïsins qui viennent ici le temps ils s'adoucissent d'accord donc tu vois parce que là-bas la vie t'oblige d'être un peu dur c'est quoi c'est condition de vie un petit peu oui c'est condition de vie parce que si par exemple dans la route on est là on roule quelqu'un il claque son il fait que tu dis quoi après il descend il y a la bagarre donc si t'es pas fort tu vas te faire massacrer souvent quoi donc dès le jeune âge par exemple les adultes ils font ça là-bas il y a deux gamins allez est-ce que t'as peur de lui ils disent non vas-y va te bagarre attaque lui genre il faut des combats entre des enfants ouais mais c'est des tarés et du coup ça te force à être fort quoi ok ça te forge c'est bien et pas bien en même temps il faut juste le milieu je trouve moi tu vois des fois ils exagèrent mais des fois c'est bien si c'est contrôlé ça ressort du bon ça ressort des personnes forgées du coup c'est un peu la vie c'est comme ça c'est un peu pauvre parce que t'es obligé de travailler il n'y a pas des aides comme ici en France ok si tu ne travailles pas il n'y a rien quoi mais si tu travailles tu peux vivre bien tranquille tu vis ta vie quoi tu ne vas pas être dans le luxe mais tu peux vivre tranquillement bien je vois après ça fait un moment je ne suis pas là je n'étais pas retourné je ne suis pas retourné donc il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi donc je ne peux pas vraiment témoigner à 100% aujourd'hui mais à l'époque il y avait le respect aussi et il y a encore toujours mais un peu moins parce que voilà c'est une nouvelle génération ça change un peu c'est différent par exemple chez nous comme un peu chez les japonais il y a le respect envers les plus vieux les jeunes il faut respecter par exemple même si tu as raison si les vieux ils te disent écoute va là-bas fais pas ça tu écoutes et c'était pas mal vu mais aujourd'hui ça commence un petit peu à changer surtout dans les villes les jeunes ils sont armés tout ça dès que tu parles mal ils sont capables de tirer facilement donc c'est un peu dangereux surtout dans les quartiers des trucs comme ça sinon en général la vie moi je trouve bien parce qu'il y a la nature Daïsou c'est un pays riche en nature parce qu'il y a un peu de forêts des plaies il y a des forêts des plaines il y a la mer Caspienne et il y a même une dune comme des sables dans le désert il y a même comme un canyon il y a un canyon c'est juste que c'est pas ouvert encore très touristiquement c'est pour ça c'est pas très connu mais ça commence aujourd'hui il commence à s'ouvrir plus aux touristes il y a même maintenant les plages aussi sont plus ouvertes à l'époque c'était un peu fermé pareil c'était bien et pas bien parce que maintenant vu que c'est ouvert nous notre culture c'est un peu musulman musulman majoritairement donc chez nous si on va à la plage ils vont un peu respecter les habits mais maintenant ils ont vu aux touristes les femmes habillées plus légèrement moi je dis pas mon avis j'ai dit juste pour nous de notre avis on est pas habitués du coup ça nous choque un peu on est pas habitués à ça donc voilà il y a des trucs comme ça c'est un peu ça je voulais poser un peu la question parce que comme je t'ai dit c'est une république un endroit de Russie dont on entend beaucoup parler justement avec le MMA mais dont on connait pas grand chose donc je voulais quelqu'un qui arrive là-bas je m'étais dit c'est intéressant c'est juste chez nous aussi il y a la meilleure école de lutte en lutte libre c'est vraiment en Daguestan et les gens souvent ils comprennent pas quand on voit la lutte les lutteurs combattent avec le drapeau de Russes c'est souvent les caucasiens les daguestanais des fois les tchétchènes même les azerbaijanais il y a un peu de tout donc et souvent c'est eux qui gagnent il y a aussi des Russes bien sûr mais souvent en général c'est eux les caucasiens qui gagnent et la meilleure école aussi c'est chez nous donc voilà c'est du coup c'est culturel ça ? c'est culturel c'est assez drôle quand même que toi t'as pas fait de lutte là-bas mais t'as quand même éveillé la lutte plus tard comme si c'est dans la gêne on dirait voilà comme si avec quelque chose chez nous c'est ça le truc là-bas tu peux aller dans n'importe quelle salle un mec même pas connu il va te faire galérer alors que toi t'es champion déjà mondial parce que la façon c'est ça il y a des champions mondial dans la lutte ils s'entraînent après il y a un mec nouveau il vient d'un village quelque part là il est très costaud et tu galères avec lui tu sais que ce que tu dis c'est trop drôle c'est un peu comme si genre t'étais même un bon j'habille sur l'exemple mais genre t'es un pro de foot et tu vas au Brésil et au Brésil dans n'importe quel endroit où ça jouait un petit peu dans la rue tu serais capable de te prendre un petit dribble par un gars tu vois au hasard c'est vrai ça te choquer quoi c'est ça un peu quoi là-bas il y a beaucoup de mecs forts quoi c'est j'aime bien et Abdoul toi t'étais comment un peu c'est une partie quand même que j'ai demandé et donc du coup t'étais comment à l'école est-ce que t'as quand même fait un peu des études est-ce que t'as arrêté tôt c'était comment pour toi l'école c'est basique je suis allé on va dire jusqu'au collège j'ai fini collège je suis allé un peu au lycée j'ai fait plaquiste mais j'ai pas aimé du coup j'ai arrêté c'est pas pour moi à l'école moi j'étais j'étais normal quoi j'ai essayé de faire l'effort d'écouter tu vois toujours au début du semestre j'ai fait l'effort d'écouter être sage je regardais il y avait des choses qui m'intéressaient mais après il y avait des choses qui m'intéressaient pas tu vois je sais pas il y avait c'était trop pour moi j'aimais pas être trop dans un cadre je suis quelqu'un créatif il me faut un peu de liberté d'accord du coup voilà je m'ennuie un peu vite du coup je faisais des fois des bêtises quoi on va dire mais en général ça s'est bien passé à l'école personne me cherchait parce que moi aussi je sais pas j'avais déjà une énergie qui dégageait voilà faut pas chercher quoi et moi aussi je cherche pas et dès qu'il y avait une bagarre quelque chose même si j'ai pleuré contre quelqu'un un jour en Allemagne ça m'est arrivé j'étais à l'école et on était dans la toilette là-bas et il y avait plusieurs mois tu vois endroit au lavabo il y avait un plus gros tu vois vraiment gros le balai qui te mettait 20 centimes voilà il commence sur le mot tout ça il m'a un peu poussé comme ça et ça m'a touché j'ai touché quelque part ça m'a fait mal un peu je sais pas et lui il me regardait il partait comme ça après moi je sais pas j'avais les nerfs il est plus gros mais je sais pas je voulais pas laisser je sais pas j'ai attaqué en bagarre à un moment je me retrouve je prends par derrière ok une clé en étranglement ok je suis parti avec les larmes je pleure je suis comme ça il y a la maîtresse en train de enlever et moi je pleure je lâche pas et l'autre il abandonne il comprend pas on dirait un chien c'est quoi c'est fou il disait je sais pas moi quand t'es trompe quelqu'un t'es pas censé pleurer en même temps j'étais pas bien j'étais émotionnel j'étais petit après depuis depuis qu'on le croise il me fait comme ça bonjour le respect ça marche du coup personne me cherche tout ça passait comme ça et pourquoi je fais plaquise c'est parce qu'au collège je disais à mon prof de sport quel métier tu me conseilles parce que je savais pas quoi faire je me disais tu connais un métier où on gagne beaucoup d'argent parce que quand on gagne on veut toujours l'argent facile du coup il me disait t'inquiète plaquise c'est bien tu vas gagner beaucoup d'argent et c'est vrai il y a l'argent là-bas dans tout ce qui est bâtiment j'ai essayé pareil au début j'étais sage j'ai écouté mais à bout d'un moment j'en ai marre c'était pas pour moi même si à mon père même si je vais avoir le diplôme je vais pas faire ce travail c'est pas pour moi c'est tout j'ai arrêté en même temps j'avais découvert la lutte à ce moment là du coup j'ai aimé d'accord j'étais pas encore sûr de faire carrière tout ça j'ai aimé j'arrivais mieux à distinguer au début j'étais perdu mais avec le temps maintenant j'arrive à mieux distinguer ce que je veux et ce que je veux pas et quand tu avais commencé un peu la lutte et donc après le JJB comme tu nous as dit et enfin le MMA tu travaillais à côté ou t'arrivais ou t'étais quand même à 100% dans ça non même si tu faisais pas déjà carrière à l'époque non je travaillais pas parce qu'à 16 ans j'ai commencé à découvrir la lutte à 18 ans j'ai travaillé un peu dans la lutte c'est direct on m'a proposé un travail comme coach ah c'est bien ça ouais du coup je travaillais avec les gens normales dans la salle en club ouais après avec les handicapés les écoles maternelles un peu tu vois un peu plus âgés on va dire les écoles les collèges et même les prisonniers moi à 18 ans d'accord du coup j'ai tué un grand public ça m'a fait beaucoup d'expérience ouais de rencontrer des gens voir des parcours différents des trucs comme ça c'était bien aussi mais après je me suis fait licencié quoi mais pourquoi il s'est passé quoi après c'est compliqué à expliquer parce que j'allais dans les écoles je faisais en fait j'allais là-bas chaque école différente il y avait des quartiers il y avait des écoles un peu moins quartier plus plus un peu normal on va dire plus huppé ou un peu plus tranquille ouais et dans les quartiers il y avait toujours du bruit tu vois les enfants ils bougent tout ça et c'était dans une chambre dans une classe quoi je faisais le cours j'ai amené le tapis j'ai installé on géolève les tables les chaises et du coup ça fait du bruit les enfants ils sautent partout tout ça il y avait des plaintes ah oui il fait du bruit tout ça logique des enfants ils font de la lutte il dit ah il est sur son portail que c'était pour rien l'heure j'avais pas encore cette montre Huawei Watch the Pro du coup oh le flex du coup bah j'ai regardé mon portail pour l'heure tout ça peut-être quelqu'un en passant il l'a vu à ce moment là regarde l'heure bah il disait ah il est sur son portail des plaintes comme ça à une autre école un peu plus huppé on va dire là-bas pareil je suis en train de faire le même truc que je fais partout je mets le tapis après j'ai deux enfants allez on va faire un jeu pour qu'en même temps on se chauffe il y en a quatre pattes ils vont faire tomber les autres on appelle ces crocodiles qui tombe il devient un crocodile en plus c'est un petit jeu c'est pas méchant ça chahut mais c'est tranquille du coup ils ont joué ça et la dame elle était pas bien déjà il m'a vu tu vois je sais pas elle m'a pas aimé ou pas après il regarde non non on arrête on arrête après j'ai dit pourquoi ? c'est dangereux et voilà après elle s'est plaint du coup tu vois ok j'étais jeune peut-être j'ai pas su bien réagir pour la calmer ouais je comprends j'étais jeune aussi je savais pas donc des trucs comme ça je me suis licencié après j'ai eu un peu de chômage du coup jusqu'à 20-21 ans j'ai survécu on va dire après il y a eu les MMA et là c'est allé mieux voilà t'as commencé en 2016 au 100% fight donc comme pas mal d'ailleurs de francophones avec deux victoires lors de la même soirée deux soumissions alors tu nous as raconté quand t'as fait du JIB que t'as eu la ceinture bleue en trois mois ça a choqué les gens du tchat non la ceinture bleue en deux semaines trois mois c'était le champion d'Europe pardon merci de me corriger ceinture bleue en deux semaines trois mois le championnat d'Europe les gens dans le chat ils disaient mais normalement ça prend deux ans donc il y a quand même de l'aptitude ensuite t'as fait du coup plein de tournois plein de machins plein de trucs ce qui t'a mené derrière au MMA et à faire tes débuts en pro parle-nous de tes débuts en pro comment est-ce que du coup t'es passé dans le truc ok je commence une carrière voici mes premiers combats voilà donc MMA comme je dis j'ai aimé je voulais essayer j'ai essayé au début je me suis dit quand je commençais les premiers combats je vais faire comme à la salle je vais faire ce que je sais faire j'étais à l'aise tranquille il y avait un peu de stress comme toujours c'est normal mais c'était normal comme on va dire encore du coup je rentrais ça se voit aussi au début j'étais à l'aise j'essayais de faire des trucs bien boum 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 j'essayais de mettre un peu de la lutte même au début je frappais je fais des coups de pied retournés des fois ça marchait mais j'allais dans mon domaine dans la lutte et grappling et j'ai finalisé et plus je monte au début c'était juste pour essayer au début je me dis pas encore carrière je me dis rien je continue parce que j'ai l'habitude de toujours commencer un sport compète compète entraînement combat amateur voilà et du coup là à un moment ça arrive on me dit le prochain adversaire septième un truc comme ça c'est un vétéran UFC mais du coup le mot UFC ça rentre dans la tête c'est comme si tu te réveilles ah ouais UFC tout ça ah oui ça commence à être sérieux et c'est là j'ai commencé ah ouais à prendre plus de sérieux du coup le stress était différent du coup ça m'a bridé un peu un peu plus du coup j'ai commencé à me brider à réfléchir trop dans ma tête j'étais perdu après je suis rentré dans une dépression je suis tombé ok et du coup à cause de ça j'ai perdu un combat et après je voulais arrêter tout même avant que je perds déjà je voulais arrêter donc j'étais dans la chute déjà ok après je voulais pas aller au combat je suis allé quand même du coup j'ai perdu et après je voulais arrêter mais heureusement à un moment de là j'ai un bon entourage il y a des gens ils m'ont pas lâché ils m'ont conseillé ils m'ont parlé et après petit à petit je suis monté je suis montré j'ai pris plus de confiance ma tête c'est plus éclaircie on va dire et après on a repris tu vois et on a pris bien on gagnait on montait physiquement je me suis amélioré mentalement donc ma santé psychique et physique s'est améliorée du coup ça s'est bien passé et depuis maintenant je me suis dit je fais ce que je veux je veux faire une vraie carrière je veux gagner de l'argent je veux vivre avec aider ma famille mon entourage réussir quoi pour faire plaisir à tout ce que j'aime donc maintenant j'ai un objectif j'ai un but du coup c'est plus facile avant au début je faisais juste comme ça tu essayais un truc ou à la limite comme s'ils étaient du divertissement je pensais que à moi je me disais je combat c'est tout je vais à la maison je m'en fous mais après je me suis rendu compte il y a beaucoup de gens autour de ça ils sont là ils sont affectés parce que si je perds ils sont touchés mes parents ils étaient tristes pour moi et même les gens autour du coup je vais en fait quand je rentre dans la cage c'est pas je suis tout seul mais il y a beaucoup de gens autour de moi ils sont là ils me soutiennent il y a un support donc j'ai une responsabilité j'ai une responsabilité maintenant tu vois je dois je donne un bon exemple quand même même si j'ai père on s'en fout mais je donne un bon exemple il y a mes enfants maintenant en plus donc tout ça maintenant c'est plus facile je trouve quand t'as un but dans la vie c'est toujours plus facile quelque chose de plus grand et pareil au début je voulais faire les vidéos YouTube quand je regarde sur YouTube je passe ça me donne envie je me disais je vois les gens comme toi ils ont leur propre studio bureau tout ça ça me donne envie moi aussi j'aime ça faire décor parler avec les gens un peu de tout et maintenant j'ai commencé du coup maintenant c'est encore plus facile encore pareil je sais où je vais aller ok maintenant je sais ok j'ai commencé j'ai fait deux vidéos live je suis tout content maintenant ça s'est bien passé ça s'est bien passé encore je remercie tous mes fans ceux qui me supportent ils sont vraiment ils sont actifs d'ailleurs je voulais parler de ça aussi parce qu'on peut avoir 100 000 abonnés ou un million mais si c'est pas des vraies personnes derrière qui sont engagées ils sont là pour toi ils veulent te voir réussir ils veulent te suivre ton aventure et moi j'ai ça même si j'ai 30 33 000 sur Instagram presque 18 000 sur Twitter c'est vrai ils sont là parce que quand je poste quelque chose quand je suis là ils sont là ouais ils me soutiennent je les ai vus les ultra t'as vu ? dès que t'as dit que t'étais chaud de venir je les ai vus tous ces gens qui étaient brouillants ça me touche ça fait plaisir parce que je suis pas tout seul tout seul on peut pas réussir on a besoin de tout le monde donc dans la société tout le monde est important donc c'est pour ça moi j'ai mon rôle si je peux si ça se fait divertir des gens tant mieux parce que moi aussi quand je joue les combats j'aime bien le divertissement aussi j'aime bien les combats où il y a l'action où il y a la virilité l'homme il est là les sumo par exemple c'est pour ça j'ai vu une série d'ailleurs il m'a parlé tout à l'heure de la série Sanctuaris c'est ça sur Netflix oui Sanctuaris il est magnifique pour tous ceux qui veulent regarder découvrir un peu le sumo au Japon c'est magnifique ils expliquent ils montrent bien c'est comment le sumo c'est la reco d'Abdoul de fin d'émission bah la voici du coup ça me doit me faire du sumo maintenant au début je me disais c'est moche quand même leur string là un peu mais maintenant je veux le courir dehors motivé dans la rue il transpire je me dis ah ouais allez peut-être une fois peut-être Abdoul si tu veux je vais te donner mon régime alimentaire dans 6 mois tu fais du sumo il n'y a pas de problème ça m'a motivé à faire du sumo franchement c'était bien la discipline la force la virilité en plus ça me bu parce qu'il m'a dit j'ai acheté un micro à 10 euros à Carrefour c'est quoi Abdoul je vais te donner un micro je vais te mettre en 7h merci beaucoup je vais t'aider promis et demande aujourd'hui de chat quand je dis à quelqu'un que je vais l'aider je tiens par merci beaucoup je me fais plaisir en tout cas il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis alors tu as vraiment dit un truc assez intéressant et je voulais revenir dessus comme on l'a vu deux victoires lors de la première soirée où tu as commencé tes combats au global même sur tous tes premiers combats tu as réussi à à peu près tout gagner que ce soit dans les ligues françaises avant d'enchaîner d'autres combats dans des petites ligues avant d'arriver au Brave où tu es devenu champion face à Jara avant du coup de perdre mais on va qu'est-ce qui du coup a provoqué comme tu as dit cette petite dépression cette mauvaise période alors que tu gagnais tout tu sais les gens ils peuvent se dire le mec il est à 6-7-0 un truc comme ça il gagne tout va bien il n'y a pas vraiment de raison d'être triste qu'est-ce qui a provoqué cette période pour toi où c'était vraiment un peu moins bon et qui a abouti justement jusqu'à la défaite en fait au début j'étais perdu comme je dis dans ma vie dans mon enfance souvent les gens à l'école je vois même les trucs normales par exemple c'est quoi ton animal préféré chacun à peu près il save quoi moi je ne savais pas j'étais perdu un peu mon travail pareil je ne savais pas ce que je voulais faire quand je serais grand voilà j'ai suivi un peu j'étais toujours un peu si par exemple on est dans un entourage ouais même si on va aller dans un endroit que je n'aime pas mais je ne vais rien dire tu vas aller t'étais passif t'étais passif voilà j'étais passif et qu'est-ce que je voulais dire là je te demandais pourquoi est-ce que du coup tu avais eu ta mauvaise période ah oui voilà dans la vie chacun a ses problèmes ses difficultés moi c'était ça mes difficultés maintenant aujourd'hui quand je suis en arrière c'est du positif maintenant pour moi parce que ça m'a fait ce que je suis aujourd'hui oui parce qu'au début je me posais beaucoup de questions et je n'avais pas des amis vraiment qui sont là à discuter avec moi faire des échanges l'humain il a besoin de partager ses sentiments des fois de s'exprimer du coup je n'avais pas ça je voulais faire des trucs en plus au début je commence je suis bien il y a des moments où il y a des trucs que je n'aimais pas du coup je ne disais pas et après je tombais encore plus après je me posais d'autres questions après il y a le négatif autour des trucs ah oui c'est pas bien ce qu'il fait c'est bien ce qu'il fait tu vois des trucs comme ça du coup après moi je me pose des questions et je tombe encore plus dans la négativité j'étais entré trop de négativité du doute du doute je ne sais pas quoi faire dans ma vie parce que moi personnellement je ne suis pas attiré par la gloire en elle-même l'argent en elle-même si j'ai l'argent c'est bien mais ce n'est pas un truc qui va me forcer à me lever du lit voilà absolument il faut que je gagne c'est pas ce qui t'anime c'est pour ça du coup j'étais perdu il me fallait quelque chose de bien et à l'époque voilà vu que j'ai des doutes tout ça en plus il y a des négativités il n'y a personne qui me donne une réponse voilà un conseil bien du coup j'étais obligé à me chercher beaucoup et avec le temps voilà j'ai cherché et j'ai eu un bon entourage et tout ça que ça fait que je me suis retrouvé c'est pour ça cette période était pas bien quoi parce que j'ai vu tu as été champion au Brave du coup d'ailleurs c'est drôle c'est drôle cette histoire quand je suis devenu champion c'était à la période un peu voilà déjà pas bien avant faire le titre je voulais arrêter ma carrière j'ai dit déjà à mes parents à la maison j'étais comme ça un jour je sais pas tellement j'ai des doutes dans ma tête je sais pas c'est quoi mais je pense je parle je réfléchis après un jour je me dis je sais pas je vais arrêter parce que j'aimais bien le sport du coup j'arrivais pas à comprendre j'arrivais pas trop juste au milieu j'aimais bien le sport je voyais que ça me fait plaisir ouais mais qu'est-ce qui me donne envie d'arrêter oui mais vu que j'aime pas la gloire tout ça c'est pour ça que quand j'allais il y avait du stress quand même tu vois ok ouais du coup je voyais ça un peu comme du mauvais et du coup voilà quand j'ai dit allez je vais arrêter je sais pas si je me sentais un soulagement je me dis c'est bon je vais arrêter je dis à ma femme après je dis à mes parents et mes parents ils étaient pas d'accord tu vois parce que eux pareil j'ai pas de discussion intime comme ça des trucs comme ça donc ils comprenaient pas parce qu'ils voyaient de l'extérieur ça marche tu vois comme tout le monde dit ça marche ça gagne du coup ils se disent pourquoi tout ça mon père dit et ma mère elle pleurait pourquoi tu fais ça tu vois un peu panique quoi et moi je dis non 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 après j'ai vu tout l'empure ça fait tu vois laisse tomber du coup ça m'a cassé encore plus ouais bah ouais déjà je suis pas bien c'est une façon que personne te comprend tu vois bien sûr il y avait des gens mais en général voilà c'était compliqué surtout quand ça vient de ta famille quoi c'est vrai et du coup je me dis allez je vais faire quoi pour eux je suis allé du coup pour le combat de titre et le premier combat du coup je vais je suis pas bien mais je me forçais un peu voilà et dans le combat ça commençait boum je suis bien je fais tomber tout glisse bien je prends les positions je peux frapper et boum ça s'est activé tu vois mon truc que voilà je me suis rappelé voilà t'es dans la cage voilà du coup ah ouais mais je vais pas trop le frapper là j'ai eu pitié tu vois parce que souvent moi Alhamdulillah moi j'ai pas remarqué qu'Allah m'a donné beaucoup de force et moi toujours moi-même je me suis rabaissé souvent tu vois je veux pas me surestimer non plus mais je me suis souvent sous-estimé un peu d'accord je comprends et du coup j'étais sur lui c'était facile alors que dis-toi lui c'était déjà il expérimentait tu vois c'était un mec un adversaire fort mais je sais pas mon grappling était plus fort du coup je prenais facilement les positions je peux frapper ah j'ai eu pitié parce que lui j'ai vu son expression un peu pas bien et moi je suis quelqu'un très émotif je regarde beaucoup les choses les visages l'expression du coup je sais pas j'ai compatis alors que tu veux pas avoir ça dans un combat tu dois être un peu neutre du coup j'étais trop réfléchi et du coup ça m'a cassé et du coup je vais pas trop le frapper du coup ça a le temps de sortir du coup ça fait un combat ça va ça vient c'est pour ça que t'as remporté à la décision j'ai eu une décision du coup au début à la fin quand j'ai fini le combat il y a un moment dans le combat je le frappe après je dis excuse-moi excuse-moi frère tu l'as dit ? oui je dis en arabe parce que vu que c'est un jordanien je dis smahli et moi je frappe un peu et lui il me regarde comme ça il comprend pas mais lui quand il est en bonne position il veut même me tuer lui par contre moi je suis comme ça moi je le regarde ah ouais t'es comme ça toi dans ma tête en même temps j'ai pitié il est pas bien on panique quand il est en mauvaise position mais quand il est bien dans toute seule pour lui c'était important bah oui c'est ça la différence pour moi c'est un truc vraiment banal j'ai pas pris à coeur tu vois lui il a mis toute sa vie là-bas il voulait gagner du coup à la fin j'ai fait une mauvaise prestation du coup en tant que combattant quand tu fais ton travail quand il y a deux jours tu te sens pas ouf t'es pas content le public va dire oui c'était bien mais toi t'es pas content du coup je me dis c'est bon j'ai perdu en même temps je voulais prendre ma retraite ça t'arrangeait ça m'arrange du coup je suis content après il me lève ma main après moi je dis quoi ? après j'ai des larmes des émotions par rapport à ça pas parce que j'ai gagné parce que ah non après j'ai dit au coach mais j'avais pas besoin de ça est-ce qu'on peut le trouver s'il vous plaît c'est son premier combat contre Jarrah dans la régie celui qui gagne d'accord c'est au Brave vous pouvez le trouver sur Youtube je veux voir pas celui qui perd celui qui gagne et du coup mon coach aussi du coup il est dégoûté pour moi du coup ils peuvent pas fêter aussi ils sont un peu tristes parce qu'ils voient mon état j'étais pas bien et du coup ils sont comme ça ouais comme ça moi je veux pas ça je suis en larmes et les gens ils comprennent pas ils disent va aller il est aimé parce qu'il a gagné il y a eu une guerre voilà j'étais pas content j'étais comme ça miskine tu vois les autres ah oui c'est un truc ils font des photos et voilà ça c'est pas mieux direct eux ils vont faire une revanche et moi je suis encore pas bien dans ma tête ils m'ont même pas laissé le temps du coup voilà ça c'est gestion carrière ça s'appelle on a pas bien géré du coup direct revanche 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 je dis ok alors pareil je voulais pas aller avant d'aller comment il y a plein de choses qui sont arrivées tu vois PLS on va dire on rigolait mais maintenant on rigole maintenant tu vois quand je PLS je suis pas bien après je me couche je fais rien on me dit je suis pas bien tu vois comme ça je suis pas on peut juste vraiment PLS parce que j'ai parlé moi avec pour faire cette émission j'ai parlé avec notamment les frérots du Twitter MM Arena dédicace à eux ils m'ont même aidé pour l'émission avec Salah Addin donc ça fait plaisir de pouvoir discuter avec des gens dont c'est la spécialité pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de cool et il me racontait que pour la revanche du coup contre Jara t'avais fait une préparation pas au point le combat ça avait été un peu n'importe quoi qu'au global c'était pas bien passé donc tu nous expliquais pour ça mais du coup j'ai même pas fait de cutting dis-toi je me suis pesé avec les habits tu étais allé te peser avec les habits deuxième combat tellement quand on n'est pas bien mentalement tu perds le poids aussi déjà comme ça naturellement sans faire l'effort des fois en fait j'ai perdu tellement de poids j'étais au poids déjà en plus à l'époque en bref ils ont changé les KT il y avait 77 au début ils ont ajouté une nouvelle KT 79 voilà du coup d'habitude j'ai pesé 83 4 naturellement j'étais descendu déjà à 80 80 kilos presque du coup j'ai même pas fait de cutting j'ai vite fait je sais pas j'ai conspiré comme ça et je pesais avec les habits c'est que vraiment c'est un truc dingue je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte j'avais une question moi sur quelque chose et sur une personne qui apparemment dont la rencontre a vraiment fait une grosse grosse différence au niveau de ta carrière c'est avec ton coach monsieur Marcou si je dis pas de bêtises oui Clément Marcou coach de prépaire physique Clément Marcou c'est simple on m'a expliqué que la rencontre avec Clément Marcou il y avait un vrai avant après qu'après l'avoir rencontré t'as fait une série de 6 victoires 6 finitions dont 5 au premier round et que ça a vraiment été un personnage absolument monstrueux dans ton évolution et dans ta façon de te reprendre etc sans doute également parce que ça allait mieux dans ta tête parle-nous un petit peu de ton coach de sa rencontre et comment vous avez commencé à travailler ensemble c'était le destin maintenant quand je regarde maintenant c'est vraiment le destin parce que il y a mes amis Belkacé et Sébastien eux ils sont forts ils regardent un peu sur le réseau du coup ils avaient déjà découvert Clément Marcou ils faisaient des vidéos Clément surtout avec les cartes ils disaient voilà des fois quand t'es entraîneur dans la salle t'as des ass tu vois et les autres c'est de ça c'est de ça tu vois et voilà ils parlaient de ça et ils m'ont montré il est bien lui il est gentil en plus il parle bien il connait après moi je regardais et je me disais ah oui moi aussi je sais pas dès le début déjà sans le rencontrer quand on voyait parler on disait ah oui des bonnes choses et après un jour je voulais recommencer bien tout on s'est activé allez maintenant on va commencer bien il faut un prépaire physique parce que j'avais pas ça du coup t'avais pas l'encadrement voilà du coup c'était le début on va dire de vraiment mon recadrement de nouvel start quoi on l'a contacté et lui il a tout de suite dit oui ouais il a pas hésité ah ouais en plus il dit juste avant que je l'appelle quelques jours avant il parlait avec son ami Fred que hey Abdulla c'est un mot ça il regardait déjà mes combats ils ont vu et du coup je comptais après il appelait Fred ah tu sais qu'il appelait Abdulla tout ça du coup depuis il m'a envoyé des programmes et je suis suivi je me suis en train je suis en lâché et même à un moment je me suis cassé le pouce avant un combat du coup le combat était annulé mais quand même j'ai continué les entraînements comme je peux et je voyais le résultat mon corps était différent je me sentais mieux physiquement c'est ce qui t'a aidé à avoir de la rigueur qui te manquait avant ouais parce que moi quand j'aime quelque chose je vois que ça marche bien j'ai quand même la discipline pour le faire ok je suis un paresseux mais j'ai la discipline quand même tu vois par exemple moi je suis prêt à souffrir pendant un jour mais je vais discipliner je vais faire jusqu'au bout ce truc tu vois même si c'est difficile si je décide je vais faire jusqu'au bout ça mon côté bien on va dire mais mon côté mauvais voilà si c'est pas ce que je veux si j'aime pas voilà c'est un peu plus compliqué sur le long terme c'est pour ça d'ailleurs les combats je suis dans le combat vu que si dans ma tête je suis pas à 100% de là je suis capable alors que je domine même tu vois donc voilà c'est un peu mon défaut et puis voilà on s'est entraîné ça c'est encore mieux amélioré la relation on se rencontre pour de vrai on a parlé maintenant on est des potes quoi on peut parler de tout on peut rigoler mais avant lui il y avait Beto Ramos il y avait Kajimouad Ismailov tu vois lui aussi voilà Kajimouad Ismailov au début il était un coach de boxe et en même temps comme manager parce que voilà il avait des contacts et Beto il était toujours mon coach de IJB grappling d'accord et maintenant aujourd'hui on va dire c'est le head coach ok je vois et typiquement pour ceux qui connaissent pas etc des fois j'aime bien poser des questions un peu plus accessibles pour ceux qui découvrent grâce à toi c'est quoi ton entourage par exemple à l'actuel ton staff genre il y a combien de personnes avec qui tu travailles à quoi ressemble une semaine d'entraînement par exemple en vie d'un combat bah mon staff on va dire est pas très grand parce que on va dire on va dire 5-6 personnes ok c'est déjà bien les personnes vraiment qui sont là on est là qui travaillent tout le temps depuis le début là quand on a commencé on va dire on est 3 moi et BKSM et Sébastien ok c'est avec eux je me suis relevé je me suis recommencé après voilà il y avait toujours Beto mais je veux dire mais là on parle vraiment de gestion de carrière tout ça c'est avec BKSM et Sébastien mais Beto il était toujours là tout ce qui est question de vie tout ça des conseils de vie après voilà il y a Clément il y a Fred aussi qui s'ajoutait après voilà je vais passer je prends l'exemple de tout le monde après il y a des personnes qui sont pas forcément tous les jours là mais des fois ils sont là je parle avec eux je prends les conseils j'apprends des choses ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement par exemple une semaine d'entraînement c'est simple lundi il y a MMA sparring MMA spécifique on se chauffe on fait des positions spécifiques on travaille on finit avec sparring le matin ça dépend de période si j'ai un combat ou pas je fais un prépa physique ou pas sinon il y a que soir après mardi soir pareil ce serait du JGB ok YouTube Brésilien avec Kimono et mercredi c'est les enfants j'amène mon enfant au JGB si je me repose ah t'as ramené ton enfant ton enfant il fait du JGB oui il fait du JGB ça fait plaisir de le voir combattre en petit comme ça en petit c'est différent en plus les petits avant je ne faisais pas attention mais ils ont des techniques quand même ils font des belles trucs des fois du coup t'es content du coup mercredi en même temps je me repose après je dis pareil moi je fais en même temps deux ou trois fois prépa physique dans la semaine c'est moi qui choisis le jour des fois ça peut être mardi des fois jeudi ok après le soir JGB encore très bien et vendredi sparring le soir et du coup pareil ça dépend du jour samedi peut-être je peux avoir prépa physique sinon c'est repos le week-end ok ça fait une semaine quand même c'est complet j'aime bien j'aime bien c'est par exemple deux ou trois fois prépa physique et tous les soirs en tout cas il y a du cours JGB grappling ou MMA d'accord et c'est quoi toi ce que tu préfères tout tout justement c'est pour ça j'aime bien le MMA parce qu'il y a un peu de tout moi je suis quelqu'un je m'ennuie vite un peu ça mon défaut et mon qualité en même temps parce que quand je faisais la lutte j'étais fort je commençais bien à m'intéresser je monte au bout d'un moment je m'ennuie parce que c'est toujours la même chose c'est répétitif les techniques le catalogue n'est pas très grand on va dire après j'ai découvert le YouTube brésilien ah oui là c'était bien parce que le catalogue est vaste même aujourd'hui je découvre encore de nouvelles choses j'apprends mais il manque un peu des fois les coups du coup le striking le MMA c'est pour ça ce qui est bien c'est pas un striking défini par exemple c'est pas le karaté c'est pas le muay thai c'est tout mélangé du coup moi j'aime bien les techniques du karaté j'aime bien les techniques du muay thai du coup j'aime bien avoir cette liberté de choisir toutes les techniques efficaces que je trouve qui vont marcher pour moi pour mon style du coup j'essaie d'utiliser après la perte de ton titre t'as refait deux combats au Brave avant de rejoindre Ares pourquoi ? parce que Brave j'avais marre déjà en fait Brave beaucoup de gens à l'époque à l'époque c'était fort Brave ça commençait ils avaient des combattants forts partout dans le monde mais souvent eux ils combattent ils combattent un deux trois combats maximum après ils partaient d'une plus grosse organisation mais moi j'ai fait l'erreur de trop rester dedans d'accord j'ai combattu au moins six sept combats là-bas presque si je ne me trompe pas du coup voilà et en plus ça commençait pas ouf à la fin ça a changé c'était pas pareil c'était pas la même équipe qui travaillait déjà c'est pas ce que tu préférais voilà du coup ils ont commencé à faire chier quoi un peu voilà du coup je me dis c'est bon on veut changer en plus c'était un moment voilà on recommençait bien tout du coup on se dis voilà de toute façon il faut bouger il faut pas rester ici il faut voir ailleurs après on a changé de manager et après avec le manager il y avait Ares parce que vu qu'il était président d'Ares tout ça du coup ouais ça a aidé ça a aidé le choix parce que nous on voulait c'était un tremplin quoi pour aller plus UFC donc au début on disait après ces combats UFC c'est toujours dans ma carrière souvent il y a eu ça que après ces combats UFC mais voilà ça s'est passé comme ça s'est passé Alhamdoulah donc Inchallah maintenant bientôt ce sera UFC quoi on va en discuter de l'UFC là dans quelques instants c'est vraiment la rubrique que j'aime bien pour cette émission juste avant on va discuter justement de ton passage à Ares où ça se passe super bien à Ares j'ai regardé t'es devenu du coup le champion welterweight contre Godofro Pippé un brésilien puis middleweight contre Raphaël Arratik premier double champion de l'organisation donc en 77 et en 84 je crois exactement parle-nous-en justement de ce double titre du coup ce 77 cette montée en poids c'est comment ? voilà comme toujours je combattais dans la KT 77 welterweight toute ma carrière je combattais là-bas des fois voilà une nouvelle KT 79 mais c'était encore welterweight et du coup voilà dans ma carrière beaucoup de gens ils ne savent pas que depuis le début de ma carrière j'ai eu beaucoup de combats principaux pour le titre déjà contenter c'était pour un titre après le troisième combat pareil pour un titre 100% fight quatrième je ne sais pas mais cinquième pareil pour un titre un truc comme ça soit c'est pour un titre soit c'est main event ou pour un main event du coup j'étais habitué à cette ambiance là des combats d'importance voilà important du coup en plus j'ai gagné ceinture à Ares en plus j'ai défendu déjà une fois maintenant je ne sais pas ça ne m'existait plus ouais combattre encore Ares encore pour le ceinture 77 tu sais encore à défendre 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 du coup on m'a proposé 84 déjà il y avait à l'époque cette idée pourquoi pas double champion 84 mais on n'a pas trop pensé voilà on a continué le chemin après l'occasion de se présenter on a dit voilà je ne sais pas c'était c'était un bon moment quoi ça nous a excité direct on a dit oui vas-y let's go ok donc tu es monté en poids voilà du coup j'ai essayé de monter en poids parce que c'était mais c'était galère parce que moi je n'arrive pas moi j'ai beaucoup si je n'ai pas appétit attends pourtant la saucisse dans le frigo là tu vois ouais mais parce que j'étais en diète déjà pour lui faire prendre du poids mettez-le en diète et là du coup là je vais bombarder du coup je galérais un peu et les adversaires aussi chaque fois ça a changé il me proposait un mec il a dit au début il dit oui après il dit non après il dit oui après non du coup du coup j'ai déjà abandonné l'idée de voir c'est qui je m'en fous c'est qui mettez-moi quelqu'un je veux juste combattre mieux plus c'est fort mieux c'est du coup je me concentrais à mes entraînements et j'ai essayé manger un peu plus mais voilà je n'arrivais pas en plus je suis tombé malade j'ai eu la grippe un truc comme ça ouais c'est ce qu'on m'a dit on m'a dit ton dernier combat ça a été un peu chaotique parce que t'es tombé malade et du coup lui il est arrivé il a repris beaucoup de poids en plus je lis dans le chat on me dit qu'apparemment il était dopé alors que toi du coup bah t'as eu du mal ta préparation était perturbée par une maladie c'était pas bien la préparation du coup vu que je suis malade il y avait une pause un peu je sais pas mon corps il arrive pas à revenir encore quand t'es malade voilà il faut du temps un peu mais je sais pas dans ma tête je me suis dit je fais confiance quand même en Allah je me dis je vais faire je sais pas comment je vais gagner mais je vais le faire je voulais faire parce que je voulais dépasser parce que vu que je suis en train d'une évolution parce qu'à l'époque j'ai buté beaucoup de ça je vais enlever tout ça je vais devenir plus fort je vais devenir un guerrier pour de vrai quoi pas juste comme ça dans la cage juste dans la pour toute ma vie à la maison dans la rue je vais avoir un mental de guerrier une bonne hygiène de vie voilà ce que je veux du coup je me suis forcé je me suis dit je vais le faire j'espérais voilà ça me fait une évolution parce que je dois dépasser mes peurs tout ça et je suis allé comme ça et au début c'était difficile je suis vite je suis vite tombé comme mon c'est comme on me disait on me disait que t'avais ton énergie dominé une partie du combat mais que tu gagnes à la fin mon énergie est tombée au début je commençais bien au début après c'est tombé boum boum il gagne il gagne après il y a beaucoup de choses qui se passent et je me dis c'est mort des fois je me donne ma tête je suis entre en dessous c'est mort UFC je suis pas bien parce que pour moi je suis en train de perdre et tu rentres pas à l'UFC du coup je dis c'est mort tout ça après moi je dis non faut pas lâcher même si je perds je vais aller jusqu'au bout je veux pas qu'il arbitre il arrête du coup un peu je motive c'était monté à une rue au début je descends après petit à petit je monte je monte non non faut pas lâcher 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 après à la fin quatrième round mon coach c'était marrant parce que Clément il était émotionné il s'est pas grand chose il était t'inquiète fais comme tu le sens fais comme tu le sens alors que vous avez très bien compris et Beto il est là lui il est énervé hé Kervé toi qu'est-ce qu'il y a porra tout ça caral il parle brésilien tout ça et moi je suis comme ça un peu pas bien j'étais dans un dans un bulle un peu tu vois je suis comme ça et un petit tapis je commence à comprendre ah ouais tu vois je suis père là la régie si vous pouvez montrer la fin de ce combat là s'il vous plaît c'est son dernier il me réveille un peu il parle à un moment il a enlevé ma protège-dents après il parle il parle après il voit il a oublié qu'il l'a enlevé il veut reprendre reprendre le protège-dents alors qu'il n'y a pas et moi je suis mort je suis mort et lui il fait aïe après il rigole après moi aussi j'ai fait un petit sourire c'était bizarre à un moment je pense c'est un petit déclic après je dis ok je me suis réveillé élevé je me lance j'essaie tout ce que tout ce que j'avais comme à la salle j'essaie la technique bam je suis rentré et dès qu'il a vu que j'ai avancé il a reculé un peu et ça m'a facilité à l'amener jusqu'à la cage après je fais une projection il tombe après il se réveille je prends la guillotine après je serre c'est bon après je dis on est tombé je sens la fatigue il lâche pas du coup parce que c'était pas très bien pris je sais que c'est pas bien pris mais je sens que mon énergie il part après je dis c'est toi qui peux moi je peux pas tu vois il laisse tomber après je lâche je me couche je suis mort fatigué après je vais à quatre pattes je vais vers la cage lui il prend confiance il reste 30-40 secondes 30 secondes il me frappe je me dis je vois le genou Beto aussi crie le genou après je fais le clé du genou juste dans toute ma force je sens le sac craquer j'ai dit c'est bon là et après il tape ouais laisse tomber remontrer la pitié tu viens de me le faire vivre ah ouais c'était ouf après les gens ils étaient dégoûtés parce qu'ils étaient derrière moi ils voulaient que je gagne ils voient que ah ouais ils sont en train de perdre en plus il y avait un groupe de polonais ils sont là ouais ils sont là pour le polonais après je gagne ils sont là contre ouais laisse tomber c'était j'étais l'un des meilleures émotions que j'ai eue c'était un comeback de ouf comme à la Rocky Balbo tu perds tu prends dans la gueule oh là là on le voit là tu prends je dis c'est bon je vends toute ma force la production est bien ça craque là un peu je dis ouais il tape oh je suis mort je suis fatigué après je dis c'est bon immense ah c'était magnifique c'était magnifique immense quelqu'un l'a dit dans le chat il a dit j'étais dans la salle à ce moment là et c'est un des plus grands moments que j'ai vécu c'était incroyable on sentait tout le monde là-bas l'énergie c'était ouf exceptionnel même ceux qui c'était peut-être pas pour moi ils étaient là ouais tout le monde était là debout même moi quand je jouais les combats pareil ça m'excite quand je vais en combat comme ça un mec il est en train de perdre même si je ne le connais pas je reviens il gagne ah ouais respect ça fait plaisir quoi et toi alors justement même si t'as remporté t'as pas impacté d'apprendre après coup qu'il était dopé non parce que j'ai l'habitude parce que beaucoup de mes adversaires ils étaient dopés du coup ça me choque pas quoi si on regarde à l'époque je combattais contre Roderick Cavalier je ne sais pas s'il y a des images j'étais comme ça moi et lui musclé de ouf là en plus il chauffe le bien ces kicks là il te frappe même si ça frôle ça te casse c'était des barres de fer c'était des barres de fer après le combat j'ai boité moi carrément il n'y a que lui qui m'a vraiment blessé comme ça oh là 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 justement je me demandais comment est-ce qu'un athlète le prenait quand il apprenait ce genre de choses j'ai l'habitude maintenant quoi vu que je ne suis pas choqué alors il y a l'UFC qui revient en septembre en France et je sais que vous en avez un petit peu discuté etc et que ça risque de s'orienter vers l'UFC de votre côté comment s'est passé le choix et la réalisation du deal pour pouvoir aller à l'UFC en fait l'UFC aussi c'est une histoire un peu intéressante parce que comme je dis au début je n'avais pas d'objectif je ne savais pas vraiment est-ce que je vais à l'UFC parce que tout le monde dit UFC UFC moi je n'étais pas encore vraiment je veux à l'UFC je n'étais pas dans ma tête je me disais oui mais je ne sais pas parce que je n'avais pas d'objectif mais maintenant vu que c'est clair maintenant je dis je veux vraiment je veux à l'UFC et ça marche parce que moi je crois dans l'énergie parce que Allah il a mis dans le monde des énergies il y a des trucs qui s'attirent et qui ne s'attirent pas quand tu poses négativement tu vas t'attirer la négativité tu n'as pas remarqué quand les gens ils se plaintent toujours il y a toujours des problèmes oui ça ne finit jamais alors que le mec il gagne bien sa vie des fois il fait que se plaindre du coup sa vie est difficile et les gens tu vois d'autres il n'a rien il ne se plaint pas on dirait qu'il est content il est heureux tout le temps il sourit parce que voilà il est positif il dégage quelque chose de positif il fait de bon moi aussi à l'époque vu que moi-même je ne voulais pas trop on va dire UFC on va dire je ne pouvais pas trop penser ça n'attirait pas peut-être ça ne marchait pas maintenant dès que je dis c'est bon on a décidé ensemble en plus moi aussi j'ai chaud à fond du coup au début ça ne marchait pas il y avait des approches les managers ils écrivaient des emails ils ne répondaient pas après un jour après la victoire de ceinture tout ça ils ont répondu au mail ils ont dit pourquoi pas et du coup voilà dans le langage des managers c'est beaucoup après ça a commencé ils ont eu une promesse c'est bon oui t'inquiète c'est bon maintenant on attend juste le contrat pour combattre incha'Allah en septembre à Paris c'est magnifique ici à côté de Nantes bah oui bien sûr et toi tu avais reçu d'autres propositions à côté comme par exemple le PFL oui il y avait une proposition le PFL l'opéz m'a appelé il m'a dit voilà une bonne proposition le tournoi PFL pour un million et même avec un très grand salaire même pour chaque combat même dès le premier combat j'avais un très très grand salaire trois chiffres donc c'est énorme tu vois jamais eu moi des chiffres comme ça du coup voilà j'ai dit oui c'est bien mais le combat après là je sais pas si je dis ça fait comme si il s'est prévu mais je c'est parce que c'est dans le ramadon moi personnellement je veux pas combattre le ramadon le premier combat logique c'est un choix personnel logique du coup c'est pour ça je dis non mais en même temps je sais que voilà Allah il peut me donner encore meilleur donc moi je sens pas comme si j'ai raté une occasion opportunité il y a plein d'autres opportunités on va voir comment ça va se passer pour ceux qui nous écoutent parce qu'ils sont un peu marqués parce que t'as eu trois chiffres trois chiffres c'est pas 100 euros je pense que c'est 3-0 après ah 3-3 chiffres je veux dire 6-6 chiffres voilà je le dis parce qu'il y en a ils ont dit 3-6 chiffres non je pense pas qu'Abdoul ils combattent pour 200 euros oui oui 6-6 chiffres voilà donc 6-6 chiffres c'est monstrueux forcément ce choix là il fait un peu écho à celui de Cédric Doumbé récemment qui lui aussi a eu ce truc PFL-UFC on a un peu le sentiment que du coup lui il a aller à PFL pour ses raisons et peut-être aller à l'UFC toi à l'inverse t'as choisi l'UFC pour pouvoir aller quoi c'est pour pouvoir aller combats dans la plus grosse organisation, les plus gros combattants, c'est quoi qui a motivé plus l'UFC ? Pourquoi est-ce que tu as dit les sauts du PFL, vas-y, tant pis, je vais à l'UFC ? Parce qu'en même temps, il y a l'excitation. En tant que combattant, moi, vu que j'ai déjà eu de gros combats, on va dire, pour le titre, plusieurs titres j'ai eu, à Amdoulaye, j'ai gagné, ça fait plaisir, j'ai ressenti les trucs de conférences, de presse, des trucs importants, combat médiatique, en France, voilà, ça monte, ça fait plaisir, maintenant, voilà, j'ai vu quelque chose de plus, une excitation, je veux la scène mondiale, parce qu'à Ares, même si tu combats contre John Jones, vu que c'est Ares ou d'autres petites organisations, tout le monde ne le regarde pas, du coup, il n'y a pas ce truc d'ambiance mondiale. Imagine, si je fais le même combat, comment dire, le combat à l'UFC, tout le monde va le savoir, ça va parler, voilà, du coup, ça fait encore plus d'excitation, plus d'ampleur, voilà, c'est ça que j'ai envie, j'ai envie de combattre contre les meilleurs, là-bas, dans la scène mondiale, du coup, ça m'excite, ça aussi, je suis motivé. Ah, ça fait plaisir. Et du coup, toi, de ton point de vue, ça, c'est ton truc à toi, je reparle de Doumbé, parce que lui, du coup, il va affronter Jarrah, pour commencer au PFL. Est-ce que tu penses qu'il s'en sortira, face à Jarrah ? Franchement, c'est un combat, il peut gagner, parce que Jarrah, en ce moment, il a deux défaites, en plus, en KO, il commence à avoir la mâchoire fragile, en plus, on dirait, il n'est pas à l'aise avec quelqu'un qui frappe bien. Parce que dans les mains, il faut se dire, même si l'autre, il a expérimenté, si un jour, il se combat contre un mec qui exhalte dans un domaine, il va avoir quand même, il va hésiter, il va avoir quand même ce respect, parce que même contre moi, pareil, alors que je n'avais pas beaucoup de combats, moins que lui, il avait peur de m'en grappler, surtout quand il était au sol, il n'était pas bien. Du coup, s'il sait gérer ça, moi, je dis, il peut gagner ce combat. Parce que sur le papier, on va dire, il a plus d'expérience, et voilà, il a l'avantage. Mais s'il ne sait pas gérer ça, voilà, s'il touche un bon coup, mais après, l'autre côté, c'est Dombé dans ses combats, il n'arrive pas à faire le chaos, parce que lui-même, il pense à la lutte. Même le chamele-smaïl, le combat de boxe, il fait une main aussi, lui pareil. Il dit, voilà, un striker, quand il est en face de toi, c'est quelqu'un qui va lutter, ou il peut lutter, il ne peut pas lâcher sa boxe. Il ne peut pas y aller à fond, de peur de se faire amener au sol. Et s'il peut dépasser ça, il peut mettre KO. Mais voilà, donc on va voir qui peut dépasser quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que toi, quand tu iras à l'UFC, est-ce que tu représenteras la France, ou est-ce que tu vas représenter la Russie ? C'est quoi le pays que tu représenteras ? Ce serait la France, parce que vu que j'habite en France, moi, je pense, c'est la localisation où tu habites, tu devrais... Voilà, quoi. Après, moi, c'est rien de politique. Moi, je m'en fous de la politique. Vu que j'habite ici, c'est le drapeau français, c'est normal, quoi. C'est ma localisation. Tu vois, moi, je ne veux pas rentrer dans la politique, je ne suis pas politicien, je suis un sportif, un combattant. Non, je demandais, je lui disais que c'était une question. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils rentrent dans la politique, tu vois, c'est personnel, moi, c'est juste... Voilà, c'est normal. Alors, j'ai entendu que tu comptais de changer de catégorie, c'est ça ? Donc, tu as été champion en 77, en 84. Là, apparemment, tu as envie de passer dans les lightweight, c'est ça ? En 70. En 70 ? Alors, pourquoi est-ce que tu as envie de passer en 70 ? On m'a dit que tu as fait le test il y a un mois, et que ça s'était bien passé. Et c'est quoi les avantages pour toi de passer dans une catégorie 70, au lieu de peut-être prendre une des catégories où tu es récemment champion à Ares ? C'est pareil, c'est l'excitation, c'est quelque chose de nouveau. Parce que voilà, vu que j'ai fait beaucoup de combattre en 77, et en 84, ça ne m'excite pas trop parce qu'ils sont lourds quand même. Ce n'est pas ma caté. C'est des mecs qui viennent de 100 kilos, ils perdent de 100 kilos, du coup, c'est lourd quand même cette caté pour moi. Alors que je suis capable de gagner un, deux combats par-ci par-là, mais sur le long terme, c'est lourd pour moi. Du coup, et 77, c'est pas mal aussi, mais pareil, là aussi, ils sont plus lourds quand même. Toujours, ils étaient un peu plus lourds en général, parce que pareil, les mecs, ils cadrent en général de 90. D'accord. C'est ça, l'énorme. Donc les gens cutent de 90 pour arriver à 77, de quasi 100 kilos pour arriver à 84, et toi, pour ton poids, du coup, l'idéal, c'est l'état 70. Parce que c'est ça, en fait, ceux qui ont mon gabarit en général, 80 kilos ou un peu plus, ils combats en 70. Ok. Du coup, j'aurais l'avantage un peu de la force parce que j'ai l'habitude de combattre les mecs lourds et à même dominer dans le domaine de force parce que pour faire tomber des fois, il y a des potions, il faut ajouter un peu de force. Donc, il y a l'avantage de la force, du technique aussi, de grappling surtout parce que la KT70, il y a moins de gens qui sont forts dans la lutte et le grappling que dans la KT77. D'accord. En fait, c'est bizarre, dans la KT, plus tu montes, plus la technique du sol baisse. Parce que dans la KT plus lourde, il n'y a pas beaucoup de sol, c'est plus de... Voilà. Et pareil, plus tu descends, ça commence un peu, ça améliorerait un peu, mais au milieu, après, ça baisse aussi. Pareil, un peu. Pas trop, mais un peu. Mais au milieu, tu vois, 77 et 70, il y a quand même, mais moi, je trouve en 70, le grappling, il n'est pas très ouf. D'ailleurs, Habib, il a prouvé, il a gagné justement avec le grappling et le sol, la lutte. Il a dominé tout le monde. Il n'arrivait vraiment à rien faire parce qu'il a exhalé dans un domaine. Souvent, les gens, ils disent, il faut faire la boxe. Il faut faire la boxe, mais il ne faut pas oublier que c'est le MMA. Si sa stratégie de Habib, ça marche, il gagne, il fait gagner avec son truc. Il ne va pas changer. Pourquoi changer ? Donc, ça marche parce qu'en face, même si j'apprends la boxe, on va dire, je vais apprendre bien, je vais rentrer bien. Mais à côté, si je néglige un peu mon sol, il ne serait pas assez aiguisé pour pouvoir l'amener au sol parce que même s'il n'est pas bon en grappling, en lutte, il travaille quand même la défense. Il ne fait que ça. Donc, si mon attaque n'est pas aiguisée, comment je vais le faire tomber ? Parce que ce n'est pas ma boxe qui va le mettre KO. Il n'est pas assez aiguisé pour mettre un mec de haut niveau qui est chaud, il sait se défendre. En plus, ces derniers temps, vu le nombre de finishes que tu as faits sortir derrière le combat, ça se voit que c'est quelque chose sur le côté aller. moi, je trouve, il faut bien savoir un peu frapper pour ne pas avoir peur parce que ça fait partie du combat. C'est technique. Il faut après les apprendre. Je les apprends, mais les gens, ils confondent. Il ne faut pas être un boxeur pour être un bon combatteur MMA. Debout, si je touche au moins une fois et je peux esquiver deux, trois fois, c'est bon déjà. Et voilà, c'est mon objectif, être fort, même debout, pouvoir toucher, frapper n'importe qui. Et ce serait quoi pour toi, du coup, les potentiels adversaires qui t'intéresseraient à l'UFC en 70 ? Les Dustin Poirier, les Charles Oliveira, des trucs à ça ? Ou peut-être un en particulier ? Voilà, moi, j'aimerais bien peut-être commencer par quelqu'un comme Justin Gagey, tout ça, parce que c'est excitant, parce que lui, il aime faire la guerre. Ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, moi, j'aime bien la guerre aussi. Plus le mec, il vient, plus j'ai place à ma créativité. D'accord. Parce qu'il y a plus d'ouverture, on va dire. Donc, le combat va être intéressant. Alors que si, c'est un combat fermé, même si je gagne, c'est un peu, voilà, c'est pas excitant, c'est pas très intéressant. Donc, lui, il vient en plus, lui, c'est un mec vraiment un peu stressé, parce que lui, quand il sait que il est fort dans le domaine, par exemple, Habib, quand il est au combat, tellement il était stressé à cause du stress, il s'est fatigué tout seul. Habib faisait que la pression, il était mort. Et voilà, donc, je sais pas, c'est un combat intéressant. Ça serait intéressant, en plus, il a battu Fizief il n'y a pas longtemps, je crois. Donc, Dubois, il envoie les bombes, donc, j'aime bien ça. Et est-ce que, du coup, en arrivant dans cette catégorie, si ça se passe bien, c'est forcément une question qui va se poser, est-ce que tu te verrais affronter un Islam Makachev, du coup ? Oui, franchement, moi, je suis ouvert, parce que pour moi, même si vous venez des étouilles de la Gestanée. Dans ma tête, je me suis décidé, c'est un sport de combat avec des règles, c'est un martial respectueux, donc moi, je respecte, que je n'ai pas besoin de le détester pour le battre ou haïr, donc je peux être agressif, mais positivement, je serai agressif, je vais faire tout pour gagner, parce que, voilà, dans le parcours de combattant, tu vas être capable de combattre n'importe qui, tu vois, parce qu'à la salle, je m'entraîne déjà avec mon petit frère et les autres, pourtant, je n'hésite pas à les frapper, non ? Je frappe, j'étrangle, mais après, voilà, on est amis. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la haine ou quoi qu'il soit. C'est la même mentalité, donc pour moi, oui, moi, je suis prêt à combattre n'importe qui. Magnifique. Alors, on m'a raconté une petite anecdote et cette anecdote, je l'ai trouvée absolument dingue. Tu as fait récemment le championnat de France de JJB. Oui, d'accord, récemment. Écoutez, apparemment, tu t'es inscrit en mettant ton coach devant le fait accompli. Alors, tu as remporté la catégorie des 97 kilos, alors que tu en fais 80, puis la catégorie absolue qui consiste à affronter les champions des autres catégories. Pourquoi tu t'es inscrit dans ce tournoi et comment il s'est passé ? Parce que déjà, dans le JJB, c'est normal comme ça. Tu vois, souvent dans le JJB grappling, dans le tournoi, il y a toujours que tu gagnes ta caté et si tu gagnes, si tu fais podium, tu as l'occasion de... tu peux inscrire la caté absolue où il y a tous les catés mélangés. Exact. que ceux qui ont fait podium. tu vois, c'est déjà... C'est les tops de la catégorie. C'est le top, quoi. Et vu que j'avais l'habitude, ça faisait un moment que je n'ai pas fait les compétitions en JJB, en ceinture noire, à cause du Covid, tout ça. Et du coup, moi, j'aime bien le challenge, j'aime bien être actif parce que c'est comme ça que dans ma carrière, j'ai évolué. C'est comme ça, j'ai fait toujours des compétitions tout au long de ma carrière. Et même, je n'ai pas lâché, j'ai fait les compétitions de JJB, grappling. Du coup, voilà, c'était ma... Je voulais faire en ceinture noire. C'était champion de France. C'était un bon niveau. Parce qu'en France, on a un bon niveau de grappling et JJB. Ça évolue beaucoup. Même mondialement, on fait des podiums. Du coup, il y a du niveau. Du coup, c'était un défi pour moi en même temps parce que c'est risqué. Oui, ce que j'allais dire, c'est risqué. Tu aurais pu te blesser à quelques mois d'un éventuel UFC et tout ça, c'est dingue. Mais pareil, vu que je vais évoluer, je vais devenir un maître d'arts martiaux, tu dois être capable de surmonter les épreuves comme ça. Du coup, ça s'est bien passé et je suis content, je suis heureux parce que je vois le progrès. Avant, moi, j'avais hâte de finir vite mes combats. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus de stratège. Maintenant, je n'ai plus de stratège. Tu sais prendre ton temps. Voilà, parce que le combat en grappling, ça dure 10 minutes. pour le centime noir. Du coup, j'ai pris mon temps, je me suis dit pourquoi je me presse à gagner vite alors que j'ai 10 minutes ? Pourquoi je n'utilise pas ces 10 minutes ? Donc, je n'étais pas pressé. Du coup, je fais le stratège et ça a très bien marché. Ça me donne encore plus de confiance maintenant. Maintenant, mon objectif, c'est de faire la même chose et même être plus stratège encore de gérer le combat mieux. Dès qu'il y a une occasion, moi, je suis toujours un finisseur. Je veux finir, moi. Franchement, parce qu'on m'a envoyé la photo et la photo, je l'avais trouvée absolument dingue. Alors, regardez, vous savez ce qu'on va faire, la régie, pour que vous puissiez la montrer, la photo ? Allez sur Twitter, sur mon Twitter à moi. Je vais la retweeter, d'accord ? Montrez les deux photos et en fait, sur les deux photos, vous voyez notamment sur la deuxième des gens qui sont deux fois plus larges que lui, qui font 15 centimètres de plus. Le mec, il est... Mais c'est toi qui m'a envoyé. En dessous, je suis déjà monté sur un truc plus élevé. On dirait, il m'égale ou il dépasse des fois, presque. Ils sont énormes, comme les gens. Alors que, j'étais même plus élevé dans notre podium, mais il est grand. Mais pareil, ça, ça me donne encore plus de confiance parce que je sais, ah oui, je peux gérer des mecs costauds comme ça, techniques en plus, mettre dans leur art, quoi. C'est grappling pur, quoi. C'est pas un domaine, voilà, où il est moitié bon. Donc, c'est que du bonus, quoi. Et tu iras le défendre, ce titre de champion de France ou ça y est, maintenant que tu l'as pris ? Franchement, si, je suis motivé. Ça dépend de mon agenda, quoi, de combat, de MMA, tout ça. Si je suis libre, j'aimerais essayer toujours. Pas lâcher les compètes. Pourquoi t'as ce surnom de Lazy King ? Voilà, parce que, au début déjà, on voulait un surnom, on savait pas. Mon coach brisé, il m'a appelé Sinistro. Sinistro, doucement ! En brésilien, ça veut dire sinistre, ça veut dire forte. Mais en traduction, je regarde la traduction, ça fait sinistre, quoi. Sinistre. T'avais regardé la photo. Et la première, si vous l'avez, s'il vous plaît, également, la régie, genre vraiment, la photo, elle est trop drôle. C'est là au milieu de tout le monde, comme ça, c'est trop drôle. Du coup, tu disais sinistre ? Sinistre, j'aimais pas, parce que ça fait sombre, quoi. Je sais pas, ça me ressemblait pas, parce que je souris, tout ça. Je lui dis, coach, non, c'est pas bon. Il dit, t'inquiète, c'est bien, sinistre, c'est fort, parce que les brésiliens... Après, on a changé, vu qu'on commençait à gagner plusieurs titres. On s'est dit, Conqueror, allez, je sais pas, ça passe bien, Conqueror. Et après, on a mis Conqueror. Après, pareil, je me dis, c'est pas ouf, quand même. Je sais pas. Après, un jour, on parle, on parle, je discute, ils me disent, t'es un flémar, tu vois, on dit dans la discussion. Après, t'es lazy king, genre king, lazy. Après, ça sent bien, pourquoi pas. Et voilà, on met ça lazy king. En plus, ça ressemble, comme je dis, j'ai une nature flémar, mais moi, j'ai discipline pour faire un truc dans une journée. Donc voilà, c'est différent. En fait, moi, je préfère galérer, je vais me entraîner fort à un point où je peux me permettre d'être fainé quand on donne comme bon. ouais, donc c'est ça mon objectif. Et il y a ton petit frère, du coup, qui se fait appeler Lazy Prince également. C'est quoi vos relations ? Est-ce que vous vous entraînez ensemble ? Est-ce que tu l'encourages ? Est-ce qu'il veut faire carrière ? C'est quoi ? Oui, on s'entraîne ensemble. Après, lui, c'est mon petit frère, il me copie. Donc inconsciemment, il copie. Donc mon attitude un peu. Logique. Donc on s'entraîne ensemble. Il combat bientôt d'ailleurs pour le premier jeu à UEF, quatre ou cinq. D'accord. à Rennes, ça va se passer. Du coup, voilà, il se prépare, tout ça. Voilà, lui-ci, il est comme moi, un peu. Il a commencé dans le grappling. Lui, il est juste, il n'a pas fait comment, il n'a pas fait par la lutte, il a commencé par le JGB grappling. D'accord. C'est un autre parcours, mais j'ai hâte de voir comment il va évoluer. Je l'encourage, j'ai envie qu'il réussisse. Parce que voilà, c'est mon frère, j'ai envie du bien pour lui. Et même, il y a des gens qui ne sont même pas mon frère, par du sang, je souhaite du bien quand je vois, ils sont avec moi, ils s'entraînent. Donc voilà, après il est jeune, des fois il ne m'écoute pas, mais voilà, c'est un truc de frère, c'est normal. Mais je l'aime bien, c'est l'amour, c'est l'amour du frère, même si je suis méchant des fois, on aime bien. C'est important. Ah, il est dans le chat, on le salue, on le salue. Bisous, bisous. Très, très cool. Alors, vraiment, question de rien à voir, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que la plupart des... Tu habites à Nantes ? Oui. Pourquoi tu restes là-bas et pourquoi est-ce que tu ne montes pas, par exemple, sur Paris ? Saint-Herblain, plus exactement. Saint-Herblain. C'est incontentant, quoi. Parce que voilà, tout mon entourage, toute ma famille est là-bas, quoi. Et moi, je suis quelqu'un, c'est important pour moi, la famille, l'entourage. Du coup, en plus, j'ai tout ce qu'il faut. On a une belle salle. Au début, tu vois, il n'avait pas sa propre salle. Oui. Ils s'entraînaient, il avait des salles, quoi, location, où ils sont traînés dans notre salle. Et maintenant, voilà, il a réussi à ouvrir sa propre salle. Déjà, ça fait six ans, un peu plus, comme ça. Ça fait plaisir, parce qu'on a monté étape par étape. On a vu la galère. Quand tu vois la galère, après tu montes, ça fait plus plaisir. Ce n'est pas pareil. C'est vrai. Tu apprécies plus, quoi. Imagine, tu commences une chaîne YouTube déjà avec une studio tout beau gosse, les meilleurs micros. Ce n'est pas pareil le plaisir après quand tu vas réussir. Ça n'a pas monté les étapes après les autres. Du coup, voilà, on est bien maintenant. On a une bonne salle, une bonne équipe. On a vraiment du niveau. Parce qu'on a un lutteur qui est au niveau mondial en lutte gréco. On a d'autres compétiteurs de JGB. Ils font les mondiaux. Ils gagnent, ils font le podium. De tous les âges, même les jeunes, de 70 ans comme ça, ils font podium même en compétition. Donc franchement, ça fait plaisir. On fait podium chaque année en championnat de France alors qu'on est un tout petit club. Bah ouais. Tu vois. Ça veut dire qu'il y a quand même des monstres. Toute la France, vraiment petit. Mais on fait quand même podium en championnat de France. Donc ça avance, ça fait plaisir. On voit maintenant. Du coup, des fois même dépasser, parce que je suis habitué de toujours faire la même chose. Je viens à ma salle, je m'entraîne, je vais à la maison. Mais je vois, ouais, on est quand même monté là. C'est un grand plaisir. Il y a beaucoup de gens qui nous supportent. Maintenant, voilà, c'est pour ça que je ne bouge pas parce qu'il y a tout ce qu'il faut à Nantes. Magnifique. Mais du coup, on parlait un petit peu de Nantes. C'est aussi une question que j'avais posée à Parnasse. Est-ce qu'à un moment, tu comptes peut-être partir à l'étranger pour découvrir autre chose, pour t'entraîner ailleurs, pour faire une spécialité ou est-ce que du coup, à l'heure actuelle à Nantes, tu considères qu'il y a tout ce qu'il faut et tu ne comptes pas bouger ? Oui, je suis toujours ouvert à bouger parce que moi, je veux toujours apprendre. Par exemple, si je peux aller chez John Danner, le coach de Gordon Ryan et aussi George St-Pierre. Oui, je suis très chaud parce que j'aime bien le savoir, la science. Parce que lui, c'est quelqu'un, il a beaucoup de savoir. Allez comme ça, moi, je suis toujours chaud. Pour l'instant, on a des objectifs ici. Ça dépend du budget aussi pour voyager aux Etats-Unis. Du coup, avec le temps, ça va évoluer. Pourquoi pas, on va faire plus de voyages comme ça pour apprendre. Et quelle est ta relation avec les autres combattants d'Agestané ? Est-ce que vous vous parlez de temps en temps ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des communications, quelque chose en commun ou quoi ? Ou alors, vous vous en foutez, pas spécialement ? Si, ça parle. C'est juste que moi, je suis quelqu'un, je parle plus avec mon entourage. D'accord. Si je ne vois pas le mec, je ne le fréquente pas, je n'arrive pas à garder une relation. Je ne suis pas quelqu'un qui appelle de temps en temps « Vas-y, je t'appelle. » Si je ne te vois pas souvent, on ne va pas se parler. Des fois, ça m'arrive d'écrire à Kike Daïsten et tout ça, mais en général, je parle avec mon entourage que je vois tous les jours. Est-ce que tu as déjà songé à t'entraîner avec Nurmagomedov ou pas du tout ? Je ne sais pas. À un moment, je pensais, je serais bien de s'entraîner avec Habib et tout ça parce qu'il fait ce que moi, j'aimerais faire aussi. J'aimerais prendre quelques détails sur son système, sur comment il fait, comment il bloque. Il fait bien, il a un savoir. Ça se voit, son parcours au début, ce n'était pas pareil, ses combats. À la fin, il a commencé à mieux dominer parce qu'il a changé le style un peu, il a adapté. Mais après, je me dis, c'est un autre monde. On va apprendre par nous-mêmes, on va avoir notre propre parcours maintenant. J'aime bien. Tu es déjà allé sur Twitch avant de venir ici ou un truc à ça ? Oui, j'ai fait déjà des live Twitch. J'ai fait deux live Twitch après, j'ai posté des replays sur YouTube. Du coup, ça s'est bien passé. J'étais content parce qu'il y avait du monde quand même qui ont regardé. C'est beau, je commence. Grave cool parce qu'en fait, là, il y a le chat et ils sont tous là ce soir. Ils aiment bien l'émission, ils sont assez actifs, ils discutent, ils débattent de ce que tu dises et tout. Et ça fait grave plaisir. Moi, je voulais prendre un petit moment comme ça pour te remercier d'avoir accepté de venir et de t'être montré disponible comme ça en 24h. Franchement, ce n'est pas tout le monde qui le fait et franchement, c'est vraiment les amis, c'est les frères. Je te les montre, on est là, ils sont tous contents et c'est grave cool. C'est chaud, merci beaucoup à tout le monde, merci à toi, Zach. Comme je dis encore, j'ai besoin de tout le monde, tu vois. S'il n'y a pas Zach, s'il n'y a pas les fans, tout ça, comment on va faire ? C'est vrai. C'est pour ça, je remercie vraiment tout le monde parce que ça fait un... Je vois qu'il y a un engagement derrière moi, ça suit. Donc, moi, je suis un lazy général et ça, c'est le lazy pup. Oh, joli ça ! Oh, joli ça ! Lazy pup. Oh, il l'a ramené ! Attends, il est à ma taille, je peux le mettre, je le montre. J'essaie. Regardez, Zach Laurent. Il y a du parfum par contre. C'est pas grave, t'inquiète. Alors, attendez, on va le mettre. On va essayer. Le lazy général, il est confiant, on peut aller à la guerre avec le lazy pup. C'est la qualité. Non, mais regarde. Tu me dis si la taille n'est pas bonne et un autre taille. J'essaie, t'inquiète, je pense qu'il avait l'air large quand même, donc on va essayer. Peut-être que je me fais des films, mais est-ce qu'il me va ? Oui, ça va le faire. Regarde ça. J'ai fait une vidéo avec Parnasse où il m'initie. Si je viens à Nantes, est-ce que tu me fais une petite initiation ou pas ? Vas-y, pas de problème. C'est toujours bienvenu. En plus, notre salle est pas mal parce que tout boulant. C'est vraiment une belle salle même pour filmer. Let's go ! Il faut que je vienne pour me faire un peu tabasser ? Non, t'inquiète, on apprend bien avec les Lazy Kings parce que moi, en fait, je ne suis pas encore coach. Dans l'avenir, j'aimerais être coach mais vu que j'ai fait un peu de coaching, j'ai vu que mes élèves progressaient vite. donc si tu viens, t'inquiète, Inch'Allah, on va faire des bonnes choses. Allez, let's go, je viendrai. Tu sais quoi, t'as ma parole, je vais venir et on va faire une vidéo. Vas-y, Inch'Allah, on fait ça. Un truc bien. Lâche ça, tu ne sais pas te battre, c'est vrai. Je ne sais pas me battre. Par contre, ceux qui ont vanné en disant « Ah ouais, coupe près du corps ». C'est le nouveau style, les gars, nouveau style, c'est la mode. C'est du Hells pour ça, moi je suis un peu plus. Bon, en tout cas, franchement, Abdoul, merci à toi d'avoir accepté de venir. C'était un vrai plaisir de te recevoir. On ne souhaite que du bien, on souhaite que ça fonctionne bien à l'UFC, que tu puisses réussir à atteindre tes objectifs et à représenter correctement le truc et à pouvoir développer ta carrière. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir ? Du réussite, comme je veux dire pour tout le monde dans la vie, pas forcément matériellement, réussir bien dans la vie, se retrouver, avoir un bon entourage, la famille, la santé, voilà quoi, je souhaite le bien pour tout le monde. Ce que j'aime, je souhaite pour moi, je souhaite pour tout le monde. Très beau. Magnifique. Merci à tout le monde. Eh bien écoutez les amis, c'est terminé pour cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On a fait deux épisodes de Zaccor au libre aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est chose qui n'arrive absolument jamais, mais j'ai voulu absolument avoir les deux invités du jour et je considère qu'on a réussi une belle mission. Ce n'est pas facile, quasi quatre heures aujourd'hui pour réussir à caler les deux, mais on a quand même réussi à faire les choses bien. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve en live perso, sans doute demain dans la journée et on va réussir à reprendre un petit peu un rythme pour cette fin de mois et ces prochaines semaines. Oui, je vais perdre un petit peu de poids pour rentrer dedans correctement. Puis je vais lui rendre surtout parce qu'il ne me l'a pas offert. Et c'est maintenant à toi. C'est bon, c'est 22. Allez, c'est 22. Merci à toi, Abdoul, encore une fois. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en plus, la semaine prochaine, on retourne, je pense, sur le sport favori de certains d'entre vous. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao ! Merci, ciao ! Ciao, ciao !